Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la construction de mon atelier en ossature bois. Dans l'épisode précédent je vous ai expliqué comment j'avais prévu de niveller le sol et j'avais commencé à faire le béton et aujourd'hui je viens de recevoir tout le bois pour faire le chantier, je suis super content. Je vous montre quelques images en accéléré de la fin des fondations, de la livraison et je vous retrouve tout de suite après. Mais bon, c'est parti ! C'est parti ! J'ai changé d'embout pour aller avec ces vis-là, qui sont plus costauds. Et ici, en fait, on a un embout qui est aimanté. Ces vis ne sont pas aimantées, mais l'embout, oui. Donc l'embout ne va pas tomber. La vis, par contre, elle ne tient pas. Le système de blocage de l'onglet est ici. Là, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, on peut incliner la tête. Ici, quand on bloque, normalement, on ne peut pas incliner la tête. Alors que là, on constate qu'on peut quand même. Donc il y a un petit réglage à faire. C'est rien de bien grave. On va aller derrière la machine. Ici, on a le réglage. Donc, on ouvre le loquet. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Donc on ouvre le loquet. On vient ici. C'est une clé de 19 mm. Et ici, on va serrer. C'est-à-dire qu'on va appliquer. Alors, on ne va pas faire non plus trop de tours. On va serrer un petit peu. Voilà. De manière à ce que, une fois libéré. Une fois libéré ici. Eh bien, on puisse tourner. Donc là, on peut tourner. Mais c'est déjà un petit peu plus dur que tout à l'heure. Et là, maintenant, si on vient verrouiller. Normalement, on ne peut plus. Voilà. Là, c'est vraiment verrouillé. Alors, il faut y aller graduellement. Je vais peut-être y mettre un tout petit tour de puce. Un tout petit peu de plus. Hop. Voilà. À peine. Eh bien là, je vais pouvoir même soulever la machine. Je ne peux plus le faire tourner. Alors que si je libère, voilà, ça tourne. Donc, c'est un petit réglage à faire. Ce n'est rien du tout. Voilà. Maintenant, on peut repartir. Parce que quand j'ai coupé le premier morceau, eh bien, ça ne s'est pas très bien passé. Tout simplement parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Mais j'ai coupé en travers la lame tournée. Ça s'inclinait légèrement. Donc, ce problème étant réglé, je peux continuer. Je vous présente des outils. Il est normal que je vous dise quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas très grave. C'est juste une question de réglage et ça peut vous arriver. Il suffit de resserrer le contre-écrou derrière et tout est réglé. Allez, c'est parti. On continue. Allez, on en arrive à poser les plots et à faire une première rangée. Donc, le plot, c'est ça. C'est une structure en PVC en deux parties, une semelle et une partie réglable. Cette partie réglable se règle avec cette vis. Plus on dévisse, plus l'assemblage est haut. On va de 80 à 140 mm, entre ici et là. Et donc, avec le réglage, ici, on peut venir approcher la longueur qu'on veut. Ensuite, on pose la lambourde ici et on va visser sur cette platine la lambourde pour que le plot ne puisse pas bouger. Sachant qu'une fois qu'il y aura du poids dessus, ça ne bougera pas. Je fais un premier essai sur une lambourde et puis après, je vous dis comment je vais m'y prendre pour la suite. Allez, c'est parti. Alors, ce que je veux, c'est que le haut de cette lambourde soit au niveau, légèrement supérieur à cette dalle. Voilà, parce que je veux que le panneau d'USB vienne poser là-dessus et vienne poser sur la lambourde. Donc, comme je n'ai pas de règle, je fais avec mon manche de râteau et un niveau. Et je regarde ce qui se passe. Voilà ce que j'obtiens. Assez facilement. Donc là, je suis bon. Je suis au niveau. Je suis au niveau sur plus d'un mètre vingt. Je vais poser un de ces plots tous les 50 centimètres. Alors, la charge utile de un plot, c'est une tonne. Ce qui veut dire qu'au mètre carré, je vais avoir neuf plots. Inutile de vous dire que je suis largement surdimensionné pour la charge qu'il va y avoir dans cet atelier. Je vais prendre la précaution de rajouter un film polyane sur toute la surface ici. Donc, ces plots PVC vont porter sur ce film polyane qui, normalement, est utilisé sous les dalles béton. C'est pour empêcher l'humidité de remonter. Donc, c'est une précaution supplémentaire pour avoir un atelier qui soit relativement sec. Ensuite, il va y avoir un chevron tous les 50 centimètres. Ici, je me suis mis à 1,50 m du mur. Donc, il va y avoir 3 chevrons. Je pense que je vais poser les lambournes en partant de ce mur et en allant vers celui-là. Parce que, visiblement, ici, j'ai très peu à retoucher. C'est ce que je confirmais sur les simulations que j'ai faites à l'ordinateur. Par contre, de celui-là, je vais avoir beaucoup à toucher. Donc, je vais commencer à monter de ce côté. Et puis, ici, je vais faire petit à petit. Je vais faire un montage à blanc, je pense. Et ensuite, je vais passer le polyane dessous. Parce que, mettre le polyane avant, et bien après, ça va m'obliger à l'enlever pour gratter. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, en grattant uniquement là où je vais poser les poutres, ça va m'éviter de soulever tout le terrain. La coupe est propre, nette. J'ai été obligé de changer la batterie parce qu'elle était un petit peu fatiguée. Et avec une batterie neuve, et bien, ça redémarre nickel. Donc, c'est du sapin qui fait 6 par 4. Dans ce sens, je suis trop haut. Dans ce sens, ça passe nickel. C'est une lame 40 dents, diamètre 210, qui tourne à 4000 tours. Batterie de 18V, diamètre de l'arbre, 30 mm, poids total de la machine, 16 kg. J'ai mis pratiquement 2 heures pour faire la trace des plots qui vont aller sous une poutre, plus une petite partie de la deuxième. Donc, c'est une vraie activité physique. Je vais reprendre demain et je vais essayer de continuer. Alors, j'ai pas filmé, enfin, si j'ai filmé, mais la batterie m'a lâché. Donc, j'ai pas pu filmer le départ. Je vais essayer de filmer la suite, si la batterie veut bien fonctionner. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de technique là-dedans. C'est plus du boulot. Je prendrai le temps de vous expliquer après certaines petites choses qu'il faut regarder quand on pose ce genre de petits plots et de poutre. Celui-ci est réglé à 80 mm. Celui-ci est réglé à 140. 80, 140. Voilà, c'est écrit dessus. Il y a quelques irrégularités de surface. On voit bien ici que c'est pas tout à fait plat. Bon, c'est du plastique. Mais bon, on voit bien que c'est pas plat. Ensuite, c'est même pas rond ici. Donc, le guidage, il est ce qu'il est. Moi, je préfère avoir un maximum de guidage ici pour avoir de la stabilité. Ça va rentrer de 5 cm. Donc, c'est quand même beaucoup plus stable quand c'est comme ça que quand c'est comme ça. Même si ici, pour avoir 140, en fait, c'est juste posé dessus. Alors ça, c'est vraiment limite. Là, j'ai 140. Donc, 8, 14. Moi, je n'y crois pas trop. Déjà, le minimum, ou plutôt le maximum que j'ai mis sur la terrasse, ou que j'ai prévu de mettre, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai prévu que le filetage soit complètement à fleur. Et ça, c'est le maximum que je m'autorise. Et du coup, je ne suis pas à 14. Mais je ne suis qu'à 12. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'il y aura le poids, ça ne va pas bouger. Mais je ne suis quand même pas très rassuré. Je préfère donc les utiliser le plus bas possible. Et voilà pourquoi je prends cette précaution. D'abord, ici, on a des choses qui sont relativement souples. Par contre, ici, c'est du plastique dur. Tant et si bien que j'ai une lambourde qui est tombée dessus. Elle n'est pas tombée de bien haut. Et pour autant, ça s'est cassé. Voilà, ce morceau s'est cassé. Donc, je pense que ça ne résistera pas à une fausse portée. Ou à une portée qui n'est pas correcte. Du coup, en étant le plus bas possible, eh bien, on va éviter d'avoir une mauvaise portée. Et ça, ça nécessite d'avoir un sol le plus plat possible. Et donc, du coup, il faut gratter à certains endroits. J'étais loin d'imaginer que cette étape était aussi fastidieuse. Alors, je vous explique en détail ce que je fais et pourquoi je le fais. Parce que j'ai l'impression que chaque situation est un petit peu différente. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si comme moi, vous improvisez, parce que ça, c'est une étape que je n'ai jamais faite, ce sont des opérations que je n'ai jamais faites, eh bien, si comme moi, vous improvisez, faites attention, prenez le temps, soyez prudents. Bon, cet épisode est donc maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans la suite qui va arriver très, très vite. Puisque à l'heure où je vous parle, j'ai déjà continué à avancer un petit peu le chantier. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Sous-titrage ST' 501